Shalom, shalom Pepe de Dieu, shalom bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Nous vous saluons en nom du Seigneur Jésus. Merci d'être là, merci de nous suivre partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Que les dieux de toutes grâces vous bénissent abondamment pendant ces temps des confinements où nous allons entrer dans les déconfinements, que les dieux du ciel puissent ouvrir les ciels sur vous, au nom de Jésus. Je suis votre humble serviteur Lepasen Stéphane Mbala de l'Église, le ministère de la Restauration des Vies Brisées, MRVB, la Restauration en sigle. Merci, nous allons prier Dieu. Tendre Père, nous te disons merci pour ces moments et nous te confions ces temps pour que tu nous bénisses, tu nous parles, tu nous instruises au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons une pensée que le Seigneur a mise à cœur pour que nous puissions partager ensemble. C'est en ce jour. La pensée se trouve dans le livre de Gide, verset 11. La Bible nous dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Malheur à eux, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïens. Ils se sont jetés pour un salaire dans les garéments des Balaam. Ils se sont perdus par la révolte des Corées. Ce qui nous intéresse, ça se trouve juste sur la partie A. La première partie. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïens. C'est cette voie dont nous voulons parler aujourd'hui. La voie de Caïens. En fait, qu'est-ce que c'est la voie de Caïens ? Comment reconnaître que vous êtes dans la voie de Caïens sur la voie de Caïens ? Déjà, pour commencer, nous voulons essayer d'expliquer qui était Caïens. Comme tout enfant de Dieu, au moins nous avons la connaissance de ce que c'est Caïens. Caïens fit l'un des premiers nés des enfants d'Adam et Ève. Donc, Caïens, Adam et Ève, ils avaient des fils. L'autre s'appelait Caïens, l'aîné. Et le second s'appelait Abel. Et l'aîné, ils étaient des enfants ici. Des Caïens, pardon, des Dardan et Ève. Et chacun avait son domaine particulier de la vie. Ils avaient sa profession. Abel avait sa profession. Sa profession, lui, il était éleveur. Et Caïens, l'aîné, lui, il était cultivateur ou agriculteur. Il s'était lancé dans l'agriculture ou dans la culture. Il cultivait. Et c'était l'habitude, c'était une habitude des enfants du peuple à l'époque. C'était leur habitude, leur monde des vies de pouvoir se présenter pour adorer. Parce qu'ils avaient la notion de Dieu. Et ils savaient au moins qu'on devrait offrir quelque chose à notre Dieu. Qu'on devrait offrir quelque chose à Dieu. Et chacun devrait offrir selon ce qu'il faisait. Selon ses ressources. Si tu es cultivateur, tu vas offrir ce que la terre produit. Si tu es élevé, tu dois produire pour prendre ton sacrifice dans l'élevage. C'est-à-dire, ton sacrifice sera des animaux. Un agriculteur, lui, il va tirer, il va donner quoi ? Les fruits de la terre. Et les deux personnes se sont présentées devant l'éternel pour offrir chacun de son côté et chacun de sa manière. Pour offrir un sacrifice. Et en offrant les sacrifices, la Bible nous dit quoi ? Pendant qu'ils offraient les sacrifices, les sacrifices de l'un étaient agréés et les sacrifices de l'autre n'ont pas été agréés. L'autre, son sacrifice a été agréé et l'autre, son sacrifice n'a pas été agréé. Donc l'un et l'autre. Or, déjà dans le cœur de l'autre, de Caïen, la Bible nous dit ceci, Dieu l'avait déjà interpellé. Dieu l'avait interpellé pour lui dire, Caïen, le péché se couche sur les tapis, si ton tapis a la porte. Ou le péché se couche à ta porte, mais toi, domine-les. Vous savez la porte ? Le Seigneur nous dit dans Ephésiens chapitre 3 verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend, m'envoie ou ouvre la porte. Par là, nous pouvons dire que la porte, c'est le symbole du cœur de l'homme. Donc déjà, dans le cœur de Caïen, dans l'entrée de son cœur, il y avait déjà cette mauvaise pensée. Il était déjà animé de ses mauvais désurs. Quels étaient ses désurs ? Les désurs de pouvoir faire du mal. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine-les. Domine-les. Le péché se couche à ta porte, toi, domine-les. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Excusez-moi, je cherche le verset. Je cherche le verset. Ok. Genèse chapitre 4 verset 7. Genèse chapitre 4 verset 7. La Bible nous dit quoi ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur lui. Donc, le péché était déjà dans les cœurs des Caïens, avant même qu'il puisse ouvrir, avant même qu'il puisse offrir son sacrifice. Le péché s'est trouvé déjà sur la porte de son cœur. Mais c'est à lui de pouvoir dominer ces péchés-là. C'est à lui de pouvoir prendre les déçus sur ces péchés. Et quel était ces péchés ? Le péché, c'était de pouvoir faire du mal, venger, nuire à la vie de l'autre. Détruire la vie de l'autre, tuer l'autre. Mais le Seigneur l'avait déjà interpellé pour lui dire, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, tu vas accomplir cet acte. Mais Caïen n'a pas tenu compte de ça. Il n'a pas tenu compte des instructions. De l'interpellation de Dieu. Et il s'est lancé à la vengeance. En offrant des sacrifices, lui, son sacrifice n'était pas agréé. Pourquoi ? Parce que déjà son cœur était mauvais. Il avait déjà un cœur animé de mauvaise volonté. Il avait déjà un cœur plein de haine. Il avait déjà un cœur prêt à se venger ou à nuire à l'autre. Et une telle personne, quand il vient se présenter devant Dieu pour offrir quelque chose, Dieu ne pouvait pas agréer cette offrande-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si tu as un problème avec ton frère et que tu te présentes devant l'autel pour offrir à Dieu, laisse ton offrande sur l'autel. Rentre et va demander pardon à ton frère. Va te réconcilier avec ton frère et après tu retourneras pour offrir ton offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons combien le frère d'une même famille, il a choisi une voie, une voie qui ne paraissait pas bonne devant l'éternel notre Dieu. Bien-aimé, il y a des voies que nous pouvons prendre, il y a des chemins que nous devons emprunter. Mais ces chemins, il y a des fois, nous trouvons comme si c'est un bon chemin, comme si c'est une bonne voie. Mais en réalité, ce n'est pas une bonne voie. La Bible nous dit dans le livre de Proverbe chapitre 16, verset 25, qu'est-ce que la Bible nous dit ? Telle voie paraît droite à un homme, mais son aussi c'est la voie de la mort. Il y a des voies qui apparaissent bonnes. Quand tu les regardes comme ça de vite, tu te dis, ah, ces chemins, si je l'emprunte cette voie, si je rentre dans cette voie, j'arriverai dans ma destinée, ma vie sera changée. Mais malheureusement, c'était ça tes pensées, c'était ça tes réactions. Mais en empruntant cette voie, en entrant sur ce chemin, tu te mis dans un chemin de désastre, dans un chemin de désespoir. Aujourd'hui, tu commences à regretter ta vie. Aujourd'hui, tu commences à te poser des questions. De n'aimer, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut jamais faire. Et il y a des mots dans la vie qu'on doit à tout prix éviter de dire. Comme ces phrases, ces mots, si je savais, conjuguer ces verbes, si je savais, si je savais. Tu les conjugues, si je savais, c'est déjà trop tard, c'est déjà dans le passé. La chose est déjà passée, l'acte a été déjà posé. Tu te retrouves, tu mets la main sous la tête, c'est déjà tard, mon bien-aimé. Il ne faut jamais accepter qu'une telle phrase sorte de notre bouche. C'est-à-dire, il faut réfléchir, il faut regarder la voie qu'on veut suivre pour ne pas regretter un jour dans la vie. Tu regrettes aujourd'hui, tu te poses aujourd'hui des questions parce que tu as choisi une voie. Une voie qui paraissait belle, une voie qui paraissait propre, une voie qui paraissait excellente devant tes yeux. Mais alors que c'était une voie de la destruction. Tu étais belle, tu étais jolie, tu étais beau, frère, tu avais de l'argent, tu étais scellé dans l'œuvre de Dieu. Mais depuis que tu as emprunté ces chemins-là, ta vie est entrée dans le désastre et dans le chaos. Ta vie a perdu son sens. Aujourd'hui, tu n'as plus des ailes pour Dieu. Aujourd'hui, tu n'as même plus le courage de s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un de superficiel. La voie que tu dois emprunter, regarde cet homme, il a tout pris. Il a détruit même ta beauté. Il a vidé ton éclat. Aujourd'hui, tu ne resplendis plus, tu ne brouilles plus. Tout simplement, il a pris ce qu'il avait besoin parce que la voie semblait droite à tes yeux. La voie semblait belle devant tes yeux. Il faut faire très, 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 très attention au bien-aimé, là, le Seigneur. Oh, la Bible nous dit ceci. Dieu interdit à Kayan, lui dit, les péchés se couchent. Le péché se couche devant toi, devant ta porte. Mais toi, domine sur ce péché-là. Domine sur ce péché. Ne te laisse pas. Ne te laisse pas. Mais pourquoi Kayan est arrivé jusqu'au point de pouvoir mourir à son frère ? Pourquoi est-il arrivé jusqu'à ce point de détruire la vie, de tuer la vie de son frère ? Pourquoi ? Le frère d'une même famille, le frère des mêmes sangs, vous êtes sortis dans un même ventre. Comment aujourd'hui tu peux avoir une si grande haine envers ton frère ? Tu as de la haine, de la rancine envers ton frère. Tu as de la jalousie envers ton propre frère ou ta propre sœur. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur ? Oh, la réponse nous est donnée. La réponse nous est donnée. La Bible nous dit ceci, que personne ne suive donc l'exemple de Kayan qui appartenait au diable et qui a écorgé son frère. Ah oui, parce que Kayan appartenait déjà au diable. Comme il appartenait au diable, voilà pourquoi il a tué son frère. Malgré qu'il appartenait au diable, Dieu est venu l'interpeller. Dieu a utilisé un moyen pour pouvoir le faire sortir de cette foi. Mais il n'a pas voulu, il est resté insensible à la voix de Dieu. Insensible à l'instruction de Dieu, à l'interpellation de Dieu. Combien de fois nous nous sommes restés insensibles dans nos vies ? Combien de fois le Seigneur nous interpelle, le Seigneur nous dit des choses, mais on n'arrive pas à saisir le langage de Dieu. On est devenu insensible à la voix de l'Éternel. Jusqu'à ce que nous commettions des crimes, jusqu'à ce que nous posions des actes qui soient horribles même devant l'Éternel. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui même notre témoignage soit mis en jeu. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui notre vie soit entrée dans les gouffres amers bien-aimés. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Il était déjà du diable. Il n'était pas un homme spirituel. Il n'était pas un homme né de nouveau. Mais il était déjà, il appartenait déjà du diable. Et pourtant ils sont sortis. Ils sont sortis d'une même famille. Oh, je me souviens d'une chanson d'un pasteur. Le pasteur Mente nous disait, et il chantait toujours pour nous dire, Ton père est devenu sorcier. Et il peut devenir du diable. Ta mère peut devenir du diable. Tes enfants peuvent être utilisés par le diable. Tes frères peuvent être des agents du diable. Donc, dans cette vie, il faut être très, 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 très prudent. Très, 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 très prudent. Mais bien-aimés dans le Seigneur. Quand il était déjà du diable. Parce que son cœur était déjà mauvais. Bien-aimés. Mais Dieu ne nous juge pas par rapport à ce que nous faisons. Dieu nous juge à partir de nos cœurs. Il ne regarde pas d'abord les actes. Mais il regarde d'abord notre cœur. Parce qu'il sonde les profondeurs. Il sonde les reins. Il nous connaît mieux que quiconque. Afin que tu puisses poser un acte. Déjà, tu l'avais planifié. Tu l'avais orchestré. Tu l'avais déjà arrangé. Tu l'avais tout prévu. Pour nuire à la vie de cette personne. Voilà pourquoi Dieu est venu. Avant qu'il passe à l'acte. Dieu déjà est venu lui dire. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Parce qu'il y a déjà un mal. Il n'était pas encore passé à l'acte. Mais Dieu avait déjà vu. Et l'a déjà interpellé. Mais il ne voulait pas. Il est resté. Il a fermé ses oreilles à la voix de Dieu. Il a fermé ses oreilles à la voix de Dieu. Pourquoi son cœur était déjà mauvais. Son cœur était déjà mauvais. Il s'est laissé emporter par les penchants de son cœur. Oh, la Bible de sa mère le dit. Parce que sa façon d'agir était mauvaise. Alors que celle de son frère était juste. Son frère, sa façon d'être, sa façon de le faire était juste. Mais c'est lui. La façon de le faire des caïens n'était pas juste. La façon de le faire des caïens était mauvaise. Elle était mauvaise. Et dans tout ça, les résultats, son offrande n'a pas été grillée. Il n'a pas été agréé. Et il s'est lancé. Il s'est jeté sur son frère. Il le tua. Il tua son frère. Les deux, ils ont donné une offrande. Chacun a donné comme il se devait. L'autre, il a donné le fruit de la terre, le produit de la terre. Et l'autre, il a donné ce qu'il faisait. Il était berger. Il ne pouvait qu'offrir l'animal. Mais comme son cœur était mauvais, il ne pouvait pas avoir la révélation. C'est lui qui était juste. Il avait une grande révélation. Il savait déjà que nos pères avaient déjà péché. Et là, 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 pour s'approcher de Dieu, pour que nous soyons agréés par Dieu, nous ne pouvons pas s'approcher par les œuvres. Au moyen des œuvres, ça sera compliqué. Il nous faut s'approcher de Dieu au travers du sang. Au travers du sang. Voilà pourquoi il avait une très grande révélation. Il s'est dit, mais non, 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 non. Je n'offrirai pas le produit de la terre, mais je dois offrir le sang. Parce qu'il voyait déjà le Christ. Il voyait l'œuvre que le Christ allait accomplir à la croix. Il voyait déjà combien la rédemption devrait se faire au moyen du sang. Oh, bien aimé, la Bible nous dit ceci. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Mais ce n'est pas la grâce au moyen de la foi. C'est la grâce au moyen de la foi qui nous sauve. Mais Abel avait la foi dans son cœur. Voilà pourquoi il a versé le sang. Il a offert le sang. Le sacrifice de l'animal. Dieu n'a pas regardé l'animal qui a été sacrifié, mais Dieu a regardé le sang qui coulait. Il s'est dit, cet enfant a accompli. Il a la révélation. Et direct, son offrande a été grillée. Et l'autre, comme il voulait s'approcher au moyen de ses œuvres, pouf, son offrande a été rejetée. Le problème, ce n'est pas ce que tu peux offrir, mais le problème, c'est la disposition de notre cœur. Comment est notre cœur quand nous nous approchons à Dieu ? Comment est notre cœur quand nous offrons à Dieu ? Comment est notre cœur quand nous nous consacrons à Dieu ? Comment est notre cœur ? Comment est l'attitude de nos cœurs ? C'est ça la chose la plus importante. C'est ça la meilleure des choses. C'est ça la meilleure des questions qu'on doit se poser. Oh, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Les problèmes ne se trouvaient pas ça. Les problèmes se trouvaient dans la disposition du cœur. Abel avait la foi. Voyez pourquoi il a versé les sangs. Il voyait les Christs. Et Caïen, lui, il voyait ses propres moyens. Il voyait ses œuvres. Il se disait, moi, je vais m'approcher par mes moyens. Dieu avait interdit même Moïse. Dieu a appelé Moïse. Moïse. Il a vu le buisson ardent. Et il voulait s'approcher pour aller là où brûlait le feu. Le buisson se brûlait et ne se consumait pas. Il voulait s'approcher. Dieu a intervenu pour lui dire, Moïse, n'approche pas de cet endroit où tu t'es souillé, parce que l'endroit où tu te trouves est sain. Cet endroit est sain que tu ne peux pas t'approcher. Pour lui dire, tu n'as pas besoin de tes expériences pour venir voir ce qui se passe ici. Tu n'as pas besoin de tes potentialités, de tes capacités pour venir ici. Oh, tu t'es souillé. Les souliers pouvaient signifier, non pas seulement, c'est un rapport avec la sainteté, mais les souliers pouvaient aussi signifier les expériences. Il a marché, il a acquéri des expériences, des expériences au travers de ces souliers. Il était ça et là, il était dans la maison de Pontifar. Il a appris et il a acquis la sagesse, la connaissance, l'intelligence des là. Il était formé militairement, donc il pouvait faire face à n'importe quel défi. Il était bien préparé. Mais malgré toutes ces expériences-là, quand Dieu l'appelle, ces expériences, il devait les mettre à côté. Il devait mettre son CV à côté. Parce que Dieu n'avait pas besoin de ça. Voilà pourquoi il lui dit, oh, tu t'es souillé, car le lié où tu te tiens, c'est un lié sain. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Selon Jude, verset 11, quand on parle de la voie décorée, qu'est-ce que nous attendons par la voie décorée ? La voie décorée, bien-aimé, qu'est-ce que nous attendons par là ? La voie décorée, ce sont ceux qui ont marché dans les chemins de l'éloignement de Dieu, d'irritation et d'opposition à ce qui est de Dieu. Dieu dit à Akaïen Le péché se couche à ta porte Si tu agis bien, tu domineras sur ça. Tu domineras sur ce péché-là. Si tu agis bien. Mais tellement qu'il était irrité. Il a laissé l'irritation et il a désobéi à la voie de Dieu. La voie décorée, ce sont ceux-là qui désobéissent à la voie de Dieu, qui marchent en irritation même envers Dieu. Malgré les instructions, malgré les interpellations, malgré tout ce que le Seigneur peut leur dire. Il marche dans l'éloignement, dans l'irritation et l'opposition à ce qui est de Dieu. Il s'est opposé à son frère parce que son frère était de Dieu, lui était du diable. Il s'est opposé à son frère. Pourquoi ? Parce qu'il était du diable. Voilà, il s'est opposé. Voilà pourquoi il s'est opposé à son frère. Celui qui est de Dieu ne peut jamais s'opposer à l'autre. Celui qui est de Dieu ne peut jamais marcher dans l'opposition. Celui qui est de Dieu ne peut jamais marcher dans la rébellion. Celui qui est de Dieu ne peut jamais s'opposer à qui que ce soit. Non, bien-aimé. Si tu comprends réellement que celui-là c'est mon frère, tu n'as rien à s'opposer à lui. Et celui qui est de Dieu ne s'oppose même pas à Dieu. Quand Dieu lui dit quelque chose, il l'exécute, il se conforme à la volonté de Dieu. Parce que là, la volonté de Dieu était déjà connue pour Caïen. Dieu a fait connaître à Caïen sa volonté. Il lui a dit, le péché se couche à ta porte, si tu agis bien, tu domineras cela. Mais il n'a pas prêté attention à ça. Il a fermé son oreille. Il s'est laissé pousser par l'irritation. Il s'est laissé pousser par l'envie qu'il avait, par le désir qu'il avait de nuire. La voie de Caïen, ce sont la voie de Céla qui nuisent à la vie des autres. Bien-aimé, il y a plusieurs façons de nuire à la vie des autres. Tu peux nuire à ton frère en salissant son témoignage. Tu salis les témoignages, la réputation de ton frère pour des choses qu'il ne connaît même pas, qu'il ne sera même pas compte de ça. Des choses qu'il n'a même pas connues. Mais tu te portes garant de pouvoir nuire à sa vie en professant des mensonges. Ça, c'est la voie de Caïen. C'est la voie de Caïen. Et Caïen, c'est l'image de l'homme irégénéré. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas le Christ dans sa vie. Un homme irégénéré, non régénéré, c'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Il vient à l'église, il passe son temps à l'église, il nettoie, il donne des offrandes, il chante à la chorale, il est à l'intercession. Il fait tout, il est partout, partout, il est là. C'est un chrétien, pas un chrétien, mais c'est quelqu'un qui est à l'église. Il peut jouer les instruments, c'est quelqu'un qui est à l'église. Il peut donner, il peut chanter, il peut prier, il peut ramasser les gens qui tombent, faire du protocole, accueillir les gens. Il est là à l'église, il peut servir la sainte, sainte diacre, diaconnaisse ou quoi là. Mais en réalité, en réalité, il n'est pas né de nouveau. En réalité, il n'est pas né de nouveau. Pourquoi ? Il n'est pas né de nouveau. Parce qu'il n'a pas encore donné son cœur à Jésus. Le problème, ce n'est pas de venir à l'église. Le problème, ce n'est pas d'être à l'église. Mais le problème, c'est de donner ta vie à Jésus. Le problème, c'est de laisser Jésus prendre le contrôle de ton cœur, de ta vie. C'est ça, le réel problème. Tu peux venir à l'église sans donner ta vie à Jésus, ça ne sert à rien à faire. Tu peux passer mille ans à l'église sans donner ta vie à Jésus, ça ne fait rien du tout. Oh, il y a un adage qui dit, ce n'est pas le fait qu'un souris se loge dans une boîte à gâteau qui devient forcément un biscuit. Il peut rester mille ans, un souris, dans une boîte à gâteau. Il ne deviendra jamais un biscuit. Il sera toujours, il restera toujours souris. Il restera toujours souris, bien-aimé. Il restera toujours souris. Nous avons besoin que nos vies appartiennent à Jésus. Nous avons vraiment besoin que nos vies dépendent de Jésus. Nous avons vraiment besoin que notre vie soit pour Jésus. La foi de Caïen, quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il est capable, il est prêt à commettre des actes abominables. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il est capable de nuire même à la vie des autres. Il est capable de saluer même les témoignages des autres. Il est capable de créer des divisions, des rankings, des séparations à l'Église. Il est capable de causer des actes abominables à l'Église. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il est là, il prend tel cercle, il laisse, il prend l'autre. Et là, il prend des cercle comme étant des jouets. C'est quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. C'est la voix de Caïen. C'est la voix de Caïen. C'est la voix de Caïen. Oh, la Bible nous dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 8, nous sommes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, pardon, au moyen de la foi. C'est la grâce qui nous sauve au moyen de la foi. Et la grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui nous donne, qui nous sauve en mettant notre foi à lui, en mettant en lui notre confiance. C'est là que nous avons les salis. Oh, la voix de Caïen, c'est une voix de compétition. Lui, il est allé donner les offrandes. En donnant les offrandes, il s'est mis dans une compétition. Il regardait son frère, croyant qu'il s'en fait prêter attention à ce qu'il lui faisait. Non, chacun était focalisé. Lui, il était dans un kilte. Donner l'offrande, c'est un kilte. Il était dans un kilte en train d'adorer son Dieu, en train de faire un service pour son Dieu. Mais lui, il n'était... Ah, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Caïen, ce sont des gens, les types des gens qui sont superficiels. Ils sont des gens qui font les choses superficiellement. Ils n'entrent pas dans la profondeur. Même s'il vient à l'église, même s'il est dans un kilte, il est superficiel. Il n'entre pas en profondeur. Pendant que les autres sont là, concentrés, en train de prier Dieu, en train d'adorer, en train de louer. Lui, il est là, les yeux toujours ouverts. Il regarde comment cette serre a été vêtue aujourd'hui. Comment elle s'est habillée. Comment ses frères et ses frères. Ah, cette ceinture, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Il met toujours cette ceinture. Ah, lui aussi, c'est toujours les mêmes baskets. Qu'est-ce que les costumes ? Ah, le costume que le pasteur a porté. Ah, il l'a déjà porté, je connais déjà. Donc, il est là comme un inspecteur d'habillement. Ils observent, ils inspectent les gens, comment ils rentrent, comment ils sortent. Donc, lui, il est là, c'est quelqu'un de superficiel. Quand on pousse les gens à entrer dans la présence des dieux, lui, il est toujours là dans les parvis. Il regarde, il regarde, il regarde. Donc, l'église, pour lui, c'est un passe-temps. C'est ça, la voix du caïen. L'autre était là, abbé l'impofondé, en train d'adorer, d'offrir son enfant dans la concentration. Lui, le superficiel, lui prend, tant, 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 tant. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il fait quoi, lui ? Ah, lui, son enfant est en train de monter. Mais moi, pourquoi mon enfant ne monte pas ? Comment moi, mon enfant ne monte pas ? Ce sont des tels gens. La voix des compétitions. Aujourd'hui, malheureusement, nos églises est devenues, ou l'œuvre des dieux est devenues, un moyen de compétition. Il y a la compétition aujourd'hui dans l'œuvre des dieux. Il y a la compétition aujourd'hui dans la vie chrétienne. Les gens servent l'éternel par compétition. Tout ça, c'est pour chercher leur gloire. C'est pour chercher la gloire. Ils veulent être honorés, ils veulent être appréciés, ils veulent l'exhibition, être vifs par tout le monde, être connus de tous. Voilà pourquoi il y a de telles choses. Ça, c'est la voix des Kayens bien-aimés. La voix des Kayens, c'est une voix de compétition. C'est moi qui ai le meilleur à l'église, c'est moi qui s'aime mieux vêtir, moi j'achète des habits chers, moi je porte des chaussures, nananana. Chaque jour, je change des chaussures. Ce sont de telles personnes qui aiment l'exhibition. Ils sont là pour impressionner les gens. Mais en réalité, rien. Et il y a, comme l'apôtre Paul dit, et il y a l'apparence de la piété. Mais les régnants font la force. Donc, ils ont l'apparence d'être de vrais enfants de Dieu. Mais en réalité, rien du tout. En réalité, rien du tout. Comme on dit chez nous, en Kikongo, dans notre dialecte, donc les chaînes calmes, les chaînes doux, c'est lui qui bouffe les es. Mais un chaînes courageux, on les tape pour rien, alors qu'il est innocent. Il n'a rien fait de spécial. Il n'a rien, il n'a pas commis de dégâts. Mais parce qu'il est courageux, on les qualifie de méchants, on les qualifie de voleurs. Mais les vrais voleurs, c'est celui-là qui est doux, qui est humble. C'est celui-là. C'est celui-là le chaînes doux. Oh, bien aimé dans le Seigneur, quittons la superficialité, entrons en profondeur. Nous, nous sommes des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui sont spirituels. Ce sont ceux-là qui ont l'attitude d'Abel. Ils sont là devant l'offrande, devant le sacrifice, dans la concentration, en train de fuir. Oh, l'offrande peut signifier les services pour Dieu. Il est là en train de servir Dieu dans tout son cœur. Son cœur est droit. Son cœur est digne devant le Seigneur. Il se lance en profondeur pour chercher. Il fait la chose de Dieu dans tout son cœur, de tout son cœur et de toute son âme. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas des gens superficiels. Nous devons quitter la superficialité pour entrer dans la profondeur. C'est là où Dieu nous attend. C'est dans la profondeur que Dieu nous attend. Dieu n'est pas dans la superficialité, mais Dieu est dans la profondeur. Si tu rentres en profondeur, bien aimé, tu verras le Seigneur. Si tu rentres en profondeur, tu verras Dieu. Si tu rentres en profondeur, tu auras même la réponse de toutes tes réponses, de toutes tes questions. Si tu rentres en profondeur, tu verras l'intervention de Dieu. Tu verras l'intervention de Dieu. Oh, bien aimé dans le Seigneur, l'Église ne peut pas être un lien de compétition. Ah, ils sont là pour la compétition parce qu'ils ont des sagesse, ils ont la gloire, ils ont l'intelligence. Ils se disent, moi, je vais tuer ma gloire dans l'œuvre de Dieu. Moi, je vais tuer ma gloire dans l'œuvre de Dieu. Et ces gens, ils sont prêts à tout pour être devant la scène. Donc, les gens qui viennent pour la compétition, ils sont prêts à tout pour être devant la scène, c'est-à-dire pour être vies. Et ils sont capables d'écarter même les autres personnes pour que leur visibilité soit connue. Ils sont capables d'écarter les autres. Ah, celui-là, il est un obstacle pour moi. Ah, celui-là, il constitue une barrière pour moi. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais l'éliminer. Je vais l'éloigner. Ah, il est tout... Il est bras, doigts du pasteur. Je vais tout faire pour l'éloigner du pasteur. Comme ça, moi, je vais me mettre là. Comme ça, moi, je vais les remplacer. Ça, c'est la voie des caïens bien-aimés. Ça, c'est la voie des caïens. Pour eux, ils sont les seuls à pouvoir jouir du succès. Donc, la voie des caïens, c'est celle-là. Qui croit que le succès, il n'y a qu'elles puissent en jouir. D'autres personnes n'ont pas le droit de jouir du succès. D'autres personnes n'ont pas le droit d'être connues. D'autres personnes n'ont pas aussi le droit à la célébrité. Non. S'il faut récompenser quelqu'un, s'il faut rémunérer quelqu'un, s'il faut reconnaître quelqu'un, s'il faut élever quelqu'un ici, c'est seulement moi, pas personne d'autre. Et c'est comme Ammane qui disait un jour, quelle est cette personne que le roi veut honorer ? Quelle est cette personne que le roi veut honorer si ce n'est moi ? Alors qu'il avait oublié que dans la pensée du roi, ce n'était pas ça. La pensée du roi, le roi ne le voyait pas. Le roi voyait Mardoché. Mais lui, il se disait déjà, s'il y a quelqu'un qui va être honoré ici, là, dans ce pays, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui va être honoré dans cette église, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit être apprécié de tout le monde, c'est moi, la voix de Caïen. Ça, c'est la voix de Caïen. C'est sale. Oh, bien aimé, nous devons quitter cela. Nous devons quitter cela. Nous devons quitter cela. Nous devons quitter cela. La voix de Caïen, de telle personne, lorsque d'autres personnes comme lui se démarquent dans la vie, ils ont du mal à reconnaître les succès, ils ont du mal à apprécier les autres. Mais leur cœur est rempli de haine. Ils éprouvent de la haine, de la jalousie et souhaitent même qu'un malheur puisse les arriver. Ça, c'est la voix des Caïens. S'il faut mourir, qu'ils mèrent. S'il faut qu'ils abandonnent, leur foi, qu'ils abandonnent. ils sont prêts, ils souhaitent qu'il y ait des malheurs, ils souhaitent qu'il y ait des mauvaises choses aux gens. Oh, bien aimé, oh, bien aimé, ce n'est pas le fait d'être pasteur que c'est parce que je suis pasteur, c'est seulement moi qui est. Mais non, bien aimé dans le Seigneur. Non, 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 non. Et un jour, il y a même un témoignage qu'on nous avait raconté. Un jour, il y a une dame, un jour, une dame a fait un rêve. Donc, dans ses rêves, c'était le temps de la fin. Ils étaient morts, ils étaient devant le tribunal de Christ et ils devraient être récompensés. Et pendant qu'ils étaient en train d'être récompensés, Dieu était, le Seigneur Jésus était en train d'appeler les gens. Ils appellent les gens pour qu'ils viennent recevoir les récompenses. Et la maman, elle est restée avec son pasteur. Cette maman, à l'église, faisait le nettoyage. Elle faisait le nettoyage à l'église. Ils sont restés à deux avec le pasteur. Et devant, il y avait une petite couronne et une grande couronne. Qu'est-ce que le pasteur disait ? Le pasteur regarde la maman et s'est dit, moi, comme je suis pasteur, la grande couronne qui est là-bas, ça m'appartient, ça, c'est ma couronne. Et la maman aussi, comme elle n'était pas pasteur, elle sait que celui-là, c'est mon pasteur. Moi, je ne faisais que nettoyer. Alors, je n'ai rien à voir avec la petite couronne, c'est ma couronne. Chose étonnante, on appelle le pasteur, on lui donne la petite couronne. Le pasteur s'étonne. Oh ! On appelle la maman, on lui donne la grande couronne. Le pasteur s'est étonné. Dieu lui a dit, tu vois, cette maman, c'est elle qui était à la base du succès de ton église. Quand ton église s'est remplissée du monde, les hommes se convertissaient, ce n'était pas toi, mais c'est lui qui faisait tout ce travail, c'est cette maman. Elle priait, elle gênait, elle s'est satisfiée, elle priait tout le temps pour que moi, je puisse envoyer des partenaires. c'est elle, cette maman. Le pasteur s'était étonné, s'est dit, il se croyait le fait de être pasté, donc il devrait rappeler la grande couronne au bien-aimé dans le Seigneur. Non, 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 ce n'est pas le fait de être pasté que c'est toi qui mérites toutes les honneurs à l'église, mais non, Dieu à sa manière, même la petite fille à l'église, elle peut mériter cet honneur-là. Nous ne sommes pas là pour recevoir les honneurs, mais nous sommes là pour rendre honneur à Jésus, nous sommes là pour que Jésus soit honoré au travers de nous, nous sommes là pour que Jésus soit glorifié au travers de nous. Ah oui, bien-aimé, nous sommes là pour valoriser notre Dieu, nous ne sommes que des simples instruments, nous ne sommes que des simples instruments. Oh, la voix des Caïens, ce sont ces gens-là qui aiment la gloire, qui aiment la gloire. Ah, c'est moi qui avais fait ceci à l'église, c'est moi qui avais acheté ceci à l'église. Hein, vous savez, la parcerie, là, c'est moi qui avais acheté. Hein, les matériels, là, c'est moi qui l'avais acheté. Ça, ils aiment l'exhibition. Ils veulent aussi s'asseoir dans des premiers rangs. Ce sont là des... La voix des Caïens, ce sont là la voix des Caïens, des gens qui aiment l'exhibition. Oh, bien-aimé, la voix des Caïens, pour citer, ce sont ceux-là qui se réjouissent de faiblesses et des erreurs des autres. Ils ne savent pas célébrer la réussite. elle voit où il voit son frère progresser. Il ne sait même pas l'acclamer, il ne sait même pas l'encourager. Mais lui, il est là, il cherche toujours des fautes là où il y a des erreurs. Il suffit seulement qu'il puisse commettre une petite erreur, une petite erreur. Il est là, direct, il attaque. tu avais fait ceci, tu avais fait cela, tu sais, tu avais prêché, tu n'avais pas bien parlé, tu, ben là, là, au lieu de parler de là, tu as parlé de lait, au lieu de lait, tu as parlé. Bien-aimé, l'article dépend de celui qui l'emploie, que ce soit le lait ou le lait, si c'est lui qui l'emploie, si c'est lui qui l'utilise, il a utilisé le lait. Donc, la phrase-là est correcte, donc laissez-nous ces choses-là. Toi, tu es toujours en train de regarder, je vais faire ceci, qu'est-ce qu'il va dire ? Il a dit infâme au lieu de infâme. Ce n'est pas ça le vrai problème. Il peut employer les infâmes ou les infâmes. Le problème, c'est que tu connais déjà que c'est femme. Pourquoi ? Même s'il dit un homme, tu connais déjà que c'est l'homme. Point barre. Il n'y a pas question de faire quoi que ce soit mon bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, quittons, quittons, quittons la foi de Caïen. Il faut savoir apprécier les autres, il faut savoir admirer les autres et encourager les autres et d'aller de l'avant. Quand quelqu'un fait une très bonne chose, encouragez-les. Tu vois ton frère bien vêtu, glorifie le Seigneur, dis lui frère merci, tu t'es bien habillé, je glorifie Dieu pour toi. Ma sœur aujourd'hui, tu es trop belle, je glorifie Dieu pour toi. C'est ça, c'est que Dieu attend de nous et c'est ça, c'est que Dieu veut de nous. Dieu ne veut pas seulement que nous puissions fouiner là où il y a des faiblesses des autres pour pouvoir les exposer. Toi, tu es champion de pouvoir et exhiber, champion d'exhibition des erreurs des autres. tu vas toujours fouiner, tu cherches toujours là où tu peux faire tomber tes frères. Maintenant, bien-aimé, qui t'a établi juge ? Qui t'a établi juge, mon frère ? Tu me diras que la Bible dit on juge de tout, juge de tout, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mon frère bien-aimé. Avant de juger l'autre, toi-même, commence à te juger. Regarde la poutre qui est dans ton oeil. Lui, il a une petite paille, mais toi, tu as une poutre, tu as une colonne. dans ton oeil. Oh bien-aimé, je voulais m'arrêter par là. Nos cœurs ne peuvent pas être, ne peuvent pas rester froids vis-à-vis de nos frères. Il faut avoir les sentiments qui étaient en Christ. Il savait encourager ses disciples. Nous devons avoir ces sentiments-là. Savoir apprécier ton frère quand il fait quelque chose de bon. Encourage-les, fortifie-les, aidez-les à aller de l'avant. Ne les découragez pas. Ah oui, ne les découragez pas. Oh bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire, mais je préfère me limiter par là. Que le Seigneur bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Partout, vous allez nous suivre. Nous allons prier Dieu. Seigneur, bénis cette parole dans le cœur de tes enfants. Permets que cette parole prenne place et trouve une place dans le cœur de tes enfants. Là où chacun se retrouve, tu peux nous changer, tu peux nous transformer parce que tu es notre Dieu. Si quelqu'un ne te connaît pas, il a besoin d'être au travers de cet enseignement, au travers de cette prédication. Seigneur, écoute-les, écoute sa prière et entre dans son cœur. Sauve-les, je t'en supplie, au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage, soyez bénis, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, nous sommes l'église ministérielle de la restauration des vies brisées, en sigle, MRVB, la restauration. Vous aurez l'adresse, vous aurez les numéros des contacts sur l'écran des... sur nos écrans, vous aurez nos numéros des contacts, même notre adresse, là où l'église se situe. Quant à moi, je vous aime beaucoup. À la prochaine occasion. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501